Marvin, mes prospects ne me répondent pas qu'est-ce que je dois faire, alors j'entends souvent cette question et dans cette vidéo je vais répondre tout simplement en donnant mon avis, c'est parti, let's go ! Yes c'est Marvin, j'espère que tu vas bien, alors n'hésite pas, avant de commencer, dans la description tu as ma formation offerte sur comment devenir un leader MLM en 10 étapes, n'hésite pas à l'apprendre, tranquille, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, c'est pour moi, bisous ! Yes, donc alors par rapport à ça, on va déjà voir le suivi, qu'est-ce que c'est ? Surtout qu'il y a trois types de suivi, il y a le premier suivi, c'est la personne qui ne t'a jamais répondu, ok ? Donc ça c'est le premier type de personne, deuxième type de personne, c'est le prospect qui a vu par exemple ta vidéo d'opportunité mais qui ne t'a plus jamais donné de nouvelles, et troisième type, alors ça c'est pour le côté vendeur et ça c'est vraiment le suivi que ok, ça je veux dire que c'est vraiment bien de le faire, c'est quand tu as vendu un produit, simplement aller voir si la personne est contente de son produit, est-ce qu'elle est satisfaite, d'avoir son ressenti tout simplement, et pourquoi pas aussi avoir un petit témoignage, ça fera aussi une preuve sociale pour ta page Facebook ou ton groupe Facebook simplement, donc voilà, pour justement montrer les témoignages, c'est très très bien, ça réconforte aussi les futurs potentiels clients, donc les prospects, ça va les réconforter aussi dans l'achat futur d'un de tes produits, donc ça super, le suivi dans ce sens-là, je le conseille effectivement. Maintenant dans les deux autres, je ne vais pas le faire, alors souvent dans le marketing de réseau, on te dit, ben voilà, si la personne par exemple n'est pas prête, il faut la relancer, par exemple tous les trois mois, ben voilà, tu vas prendre des nouvelles, tu vas la relancer, et blablabli, et blablabla, moi pour moi ça, ça ne marche pas, franchement je déteste ça, ça ne sert à rien ok, je vais t'expliquer pourquoi. Alors premièrement, la personne qui ne t'a jamais répondu, bon ben celle-là, voilà, tu vois déjà toute l'estime qu'elle a pour toi, je dis à un moment donné, tu lui envoies un message, la moindre des politesses, c'est clairement du bon sens, simplement de répondre quand on te pose une question, si elle ne te répond pas, ben voilà, comme je l'ai expliqué, voilà l'estime qu'il y a pour toi, donc cette personne-là, franchement, ben voilà, bye bye, et quand cette personne-là aura besoin de toi, ben ce sera pareil, bisous. Donc ces personnes-là, voilà, si elle ne te répond pas déjà une fois, ne va pas lui reparler une deuxième fois, parce que là, ça va vraiment faire gratteur, c'est comme par exemple, tu as un mec et une fille, tu lui dis, salut, ça va, elle ne te répond pas, ça veut dire qu'elle était sur ton profil, elle ne t'a pas validé, donc voilà, elle ne va pas te répondre, et tu peux aller envoyer une deuxième fois, elle ne te répondra pas, c'est aussi simple que ça, donc voilà, elle va te voir comme un gros gratteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réponds-moi, j'ai envie de faire connaissance avec toi, et ben c'est pareil pour le marketing de réseau, c'est pareil pour présenter ton opportunité, je veux dire, à un moment donné, tu vas lui parler, la personne ne te répond pas, ben c'est tout, next, on passe au suivant, tout simplement, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas perdre notre temps, comme ça, à aller envoyer des messages, à faire des conversations à sens unique, donc voilà, tu laisses la chance à tout le monde une fois, ne te réponds pas, et ben voilà, tant pis, et deuxième type de prospect, alors ça, c'est les prospects qui ont regardé ton opportunité, ou alors, soit, qui ne t'ont pas répondu, ou soit, qui t'ont dit, ouais, non, mais ça m'intéresse, mais pas maintenant, etc, etc, ça, tu next, c'est bon, c'est bon, et ne va pas voir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, pour voir si la personne, potentiellement, a changé d'avis, écoute-moi, je t'explique un petit truc, une petite histoire, je vais avoir un message, voilà, un message de type recrutement, en fait, tout simplement, et la personne ne m'a jamais répondu, ok, mais moi, je n'avais même pas vu, et en fait, un an après, la personne, elle a pris contact avec moi, c'est Jonas, voilà, tu te reconnaîtras, elle a pris contact avec moi, et voilà, elle s'est lancée, elle a démarré, donc un an après, et ne te rincaisse pas que je n'ai pas été lui faire un suivi, pour lui dire un an après, est-ce que tu as pu reconsidérer mon offre ? Non, pas du tout, voilà, et en fait, il faut vraiment que tu sois dans une abondance, parce qu'en fait, souvent, dans le marketing du réseau, ce qui se passe, c'est que les personnes, elles ne sont pas dans l'abondance, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu de prospects, elles ne vont pas agrandir le réseau, elles vont rester avec les mêmes personnes, donc non, moi, tu vois, je suis dans l'abondance, j'envoie tellement de messages que je ne vois même pas les personnes qui ne m'ont pas répondu, donc ça ne me fait rien, et donc je continue, je continue, je continue, je parle avec les personnes qui me parlent, et celles qui ne me parlent pas, je ne les relance pas, en fait, tout simplement, et ceux qui ont vu l'opportunité, qui me sortent une excuse, oui, ceci, oui, cela, et blablabli, et blablabla, et bien, ok, pas de souci, voilà, si un jour, tu changes d'avis, je ne leur dis pas ça, mais voilà, si un jour, la personne change d'avis, je suis là, si ça ne change pas d'avis, ben, moi, je n'irai pas à leur parler, en fait, tout simplement, voilà, je ne sais pas ce que ça va faire, je continue, et je donne mon temps aux personnes qui en valent vraiment la peine, et qui veulent vraiment se lancer, qui sont vraiment motivées, qui veulent réussir vraiment comme il faut, que ce soit dans le marketing de réseau, le côté réseau, développer un réseau de distributeurs, ou soit dans la vente, moi, je suis aussi à fond avec ces deux types de personnes-là, ou même les deux combinés aussi, ça fonctionne aussi très bien, donc voilà, le but de cette vidéo, simplement pour te dire que le suivi, ça fonctionne juste dans un seul type, c'est la vente de produits, et justement de retourner vers ton client, donc ton client qui t'a déjà acheté, ok, là, oui, ça fonctionne, mais par contre, les prospects qui ne répondent pas, next, c'est bon, tu n'as pas le temps, tu as un business à monter, tu as un business à construire, tu as un business à réussir, donc tu n'as pas le temps de te prendre la tête avec des personnes qui n'ont pas envie, tout simplement, qui n'ont même pas le respect de te répondre, tout simplement, voilà, tu next, c'est parti, donc voilà, la vie est une question de choix, choisis d'être un leader du marketing du réseau, choisis de réussir vraiment dans cette superbe industrie, et moi, sur ce, je te laisse pour la prochaine vidéo, alors tu connais, je te le répète encore une fois, c'est la malle de fabrique, si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit like, et dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu fais du suivi de prospects, et tu connais, surtout le plus important, abonne-toi, on est bientôt 1000, donc abonne-toi, ça va me donner vraiment la force, je veux ces 1000 abonnés, avant la fin du mois, donc voilà, donne-moi la force, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et sur ce, à la prochaine, bon succès à toi ! Sous-titrage ST' 501